Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Ronald Kato. Au menu cette semaine, l'Angola veut regarder au-delà du secteur pétrolier. Le pays souhaite devenir un pôle d'attractivité pour les investissements privés. Nous allons voir comment le pays souhaite réduire sa dépendance à l'or noir. Le Ghana peut-il éviter une crise de la dette ? Celle-ci ne cesse de s'alourdir tandis que la croissance ne suit pas, la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et la faiblesse de la CDI ont entraîné de lourdes pertes pour les entreprises du pays. Enfin, après un départ ralenti par la pandémie de Covid-19, les échanges commerciaux dans le cadre de la SLECA s'accélèrent. Selon l'Union africaine, les pays d'Afrique de l'Est sont les premiers à s'approprier cette zone de libre-échange unique au monde. Merci d'être avec nous. L'Angola s'appuie sur le pétrole pour un tiers de son PIB, 95% de ses exportations. Cette dépendance explique pourquoi le pays est tombé dans une récession de 5 ans lorsque les prix du pétrole se sont effondrés. Avec la guerre en Ukraine, la demande est à nouveau élevée, mais Lwanda a compris que tout miser sur cette ressource était risqué. Les dirigeants angolais se penchent désormais sur l'agriculture et les investissements privés pour stimuler une croissance future. Pendant des années, le pétrole a été le moteur de l'économie angolaise. Le pays d'Afrique australe ne vend pratiquement rien d'autre. La hausse des prix du pétrole en 2022 a permis au pays de réduire sa dette publique à 56,5% du produit intérieur brut, contre 79,7% en 2021 et 123,8% en 2020. Le pays a tiré 2,1 milliards de dollars des ventes de brut pour le seul mois de mai. Mais Lwanda est déjà passée par là et sait que les bons moments ne durent jamais. En 2021, l'Angola est sortie d'une longue récession provoquée par près de 5 années de faible prix du brut. Un rapport de la Banque mondiale chiffre la croissance à 3,1% cette année. Il prévoit une légère baisse de régime en 2023 avant de se stabiliser à 2,9% en 2024. Pour les dirigeants angolais, trouver de nouvelles sources de croissance et d'emploi est un impératif, faute de quoi un nouveau ralentissement économique deviendrait inévitable. Le pays tente d'orienter les investissements vers des secteurs tels que l'agriculture et l'industrie manufacturière. Premier producteur de pétrole en Afrique depuis juin, après avoir supplanté le Nigeria. L'Angola sait que la croissance durable ne viendra pas du pétrole, mais plutôt de la réduction de l'influence de cette ressource sur l'économie. Mon invité cette semaine est Antonio Enriquez da Silva, qui dirige l'agence angolaise de promotion des investissements et exportations. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Angola est sortie d'une récession en 2021. Qu'envisagez-vous en dehors du pétrole pour stimuler la croissance ? Nous pensons que l'investissement direct étranger joue un rôle important. Mais à côté de cela, nous devons également examiner notre intégration dans la région. Et comment, en raison de la situation géostratégique, en raison des infrastructures déjà présentes, et ce qui est prévu d'être construit dans le pays, nous pourrions établir un pont avec les autres pays de la région, et ce afin que l'Angola bénéficie à la fois de la création de nouveaux emplois, mais aussi que l'Angola soit en mesure de favoriser certains des potentiels existants dans ces pays de notre région, et en Angola, exportés notamment avec une certaine valeur ajoutée. Ainsi, au lieu d'exporter des matières premières minérales provenant de ces pays, si nous parvenons à apporter de la valeur ajoutée dans la chaîne de valeur dans le pays, cela créera à nouveau un cycle positif d'éléments à valeur ajoutée qui, selon nous, renforceront notre propre économie. Et cela permettra également à nos voisins, comme la RDC, comme la Zambie, de combler le déficit existant émanant de l'exportation des matières premières. Les appels pour la diversification se multiplient. Comment se passe cette orientation vers le secteur de l'agriculture ? Si vous regardez le potentiel de l'agriculture dans un pays qui compte plus de 50 millions d'hectares de terres arables, cela est énorme. Sur ces 50 millions d'hectares, seuls 15% sont exploités, ce qui est encore très faible. Par conséquent, il y a beaucoup de place pour s'améliorer à cet égard. De plus, si nous considérons la crise actuelle, la crise mondiale de l'approvisionnement alimentaire, nous pouvons prédire un changement par rapport à ce qui a été fourni, notamment certaines des cultures communes les plus émanentaires, comme le blé dans le monde. Nous pouvons alors voir les producteurs africains commencer à suivre cette voie. Bien sûr, l'Angola pourrait également jouer un rôle important. Et c'est pourquoi notre gouvernement, tant du point de vue de la consommation intérieure que des exportations, pourrait jouer un rôle majeur, tout comme l'Ethiopie a montré des résultats dans le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie. La fabrication pourrait également être un point fort à ajouter à ce que l'Angola a à offrir. Parlez-nous de la volonté de privatiser les entreprises para-étatiques. Ce mouvement est soutenu par le FMI. Quelques entreprises ont été vendues, mais les plus grandes, comme Son Angol, restent en place. Que va-t-il leur arriver ? La valeur de Son Angol dans un secteur qui traverse un changement de paradigme passant d'un secteur purement pétrolier à un secteur où les énergies renouvelables occupent une place centrale, doit être réévaluée. Un actif détenu par Son Angol, qui s'appelle Biocom, qui traite des biocarburants, devait également être privatisé. Nous avons dû prendre du recul, car la dynamique du marché des énergies renouvelables est en train de changer. Bien sûr, nous n'allons pas vendre. Par conséquent, la dynamique du marché et la valeur financière que nous attendons, si elle augmente, nous devons réanalyser si c'est le bon moment pour procéder à la vente de l'actif. Quelle est votre stratégie pour exploiter les possibilités offertes par la zone de libre-échange continentale ? L'intégration à l'intérieur des frontières régionales avec les pays frontaliers de l'Angola, avec la création des conditions pour faciliter les échanges entre les pays, ce qui est également un défi pour l'Afrique dans son ensemble depuis des décennies. l'Angola ne fera pas exception. Et grâce à cela, nous pensons que si les routes commerciales sont ouvertes, il sera beaucoup plus facile de faire des affaires entre voisins. bien sûr, nous pourrons tous être plus performants et créer de meilleures conditions de vie pour nos concitoyens. Antonio Enriquez da Silva, merci d'avoir été avec nous. Merci, merci de m'avoir invité. La Banque mondiale estime que la dette ghanéenne pourrait atteindre 104% de son PIB d'ici à la fin de l'année. Les agences de notation ont rétrogradé le pays au statut pacotiste, ce qui en fait un risque d'investissement et de crédit. Peter Haddator fait le point sur les difficultés des petites entreprises. Entre août 2017 et janvier 2020, une grave crise bancaire a s'écoué le Ghana. Tous les domaines de l'économie, les petites et grandes industries, les secteurs formels et informels ont été lourdement touchés par le coût de la vie, qui avait quadruplé. L'agriculture était parmi les secteurs les plus touchés. Actuellement, il n'y a que deux fermes à vicoles, à Kokrobit, qui accueillaient 14 fermes en 2020. Je pense qu'aucun éleveur ne s'en sort, car au cours des trois derniers mois, les aliments pour volaille ont augmenté de plus de 70%. Donc, si un éleveur a estimé ou fait une projection pour 2000 oiseaux à ce moment-là, il a utilisé tout son budget. Cet éleveur doit se démêner pour trouver des fonds supplémentaires, car il n'était pas dans nos plans ni dans les plans d'aucun fermier que la production ou le coût des aliments pour animaux allait connaître cette hausse vertigineuse. Le secteur de l'import-export était également frappé par la crise. Alors, comment le Ghana en est-il arrivé là? Le pays dispose-t-il d'atouts sur lesquels s'appuyer pour tenter d'inverser la tendance? Notre croissance n'a pas été inclusive. Nous n'avons pas fait grand-chose pour que les activités agricoles contribuent à l'industrialisation, à la fabrication. Ils devraient gérer l'économie en s'appuyant sur des processus de gestion budgétaire sains, et ils devraient donner la priorité aux activités favorisant la croissance. Des analystes sont d'avis qu'il faudra une discipline financière absolue pour sauver le pays de la situation difficile actuelle. Les pays d'Afrique de l'Est sont les premiers à rendre le libre-échange continental africain opérationnel, selon le secrétariat de la zone. Le commerce y a repris son rythme après un lancement ébranlé par la pandémie. Le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie ont dominé la liste des pays qui ont apprivoisé la zone de libre-échange continentale africaine pour permettre le début des échanges commerciaux. Le secrétariat du Bloc affirme que jusqu'à présent, trois des huit pays qui ont préparé le terrain pour le commerce dans le cadre de la zone de libre-échange sont d'Afrique de l'Est. Au cours de ce que l'on appelle l'initiative commerciale guidée, diverses entreprises au sein des États membres sont mises en relation. Cette dernière a permis au Kenya d'exporter des piles et du thé au Ghana. Après l'Organisation mondiale du commerce, la Sleka fait la plus grande zone de libre-échange par le nombre d'États membres. Elle a été présentée comme l'une des interventions visant à renforcer le commerce intra-africain. Les Nations unies situent ses exportations à 16,6%. Loin derrière, l'Europe et l'Asie. Et c'est ainsi que se termine notre édition de Business Africa. Je suis Ronald Cato. L'information continue sur notre antenne et en ligne. A bientôt dans un nouvel épisode de Business Africa. À bientôt dans un nouvel épisode de Business Africa.